... Je suis honoré et fier d'avoir été désigné par l'une des plus prestigieuses institutions indépendantes de la République, en l'occurrence l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, en vue de présider le jury du prix Frère Kétienne de l'Excellence. M'associer à ce prix est aussi un honneur et un privilège, car Frère Kétienne est l'incarnation même de l'excellence, du beau et du travail bien fait. Notre Frère Kétienne national qui se passe de présentation est un modèle qui mérite d'être pérennisé et présenté à la jeunesse, à la postérité, comme étant le modèle d'excellence à suivre. C'est probablement dans cette optique que la Fondation Canez et Images Marketing, en 2006, ont désigné Frère Kétienne comme étant trésor national vivant. Penser l'excellence, c'est penser à notre immortelle Frère Kétienne. En effet, le prix Frère Kétienne de l'Excellence, une initiative de l'Office de protection du citoyen, vise à honorer chaque année une personne physique ou morale de nationalité haïtienne qui s'est excellée dans un domaine quelconque, quel que soit le lieu de sa résidence. Le prix Frère Kétienne encourage le développement du potentiel humain dans n'importe quel domaine. Comme Frère Kétienne est un homme total et capital et qui pourrait exceller dans n'importe quel domaine, C'est pourquoi le prix de l'excellence Frère Kétienne est ouvert à tous citoyens et citoyennes haïtiennes vivant en Haïti ou à l'étranger qui se distinguent dans un domaine de compétences et ces gens, ces haïtiennes-là sont éligibles pour le prix Frère Kétienne de l'excellence. Que ce soit en art, littérature, théâtre, cinéma, péture, science, philosophie, sport, éducation, droit, vous ne citez que cela. Mettons-nous à la recherche de l'excellence, une façon pour l'OPC de valoriser la valeur. Et si vous me permettez ce pléonance, chaque année par ce prestigieux prix, l'OPC mettra en orbite un haïtien ou une haïtienne ou une institution qui s'est excédé dans son domaine et permettra ainsi à la nation toute entière de découvrir ce modèle qui sera présenté comme l'exemple à suivre. Nous vivons à une période où le modèle semble être une dorée rare, mais l'OPC va partir à la quête du modèle et de l'excellence.